J'ai toujours porté un arc-arécu sur les stations-service. Qu'elles soient à flanc de montagne, comme celles dans lesquelles nous nous étions arrêtés avec mon père lorsqu'il avait heurté une bête rousse en descente du col et que le radiateur avait volé en éclats. Une station de moyenne montagne avec des posters de rallye punaisés, dépunaisés, repunaisés et finalement laissés comme ça, le coin percé de petits trous et battant au vent. Avec une espèce de chasse-neige ou d'engin forestier aussi dans un coin, dont les vitres étaient rendues opaques par une épaisse couche de poussière dans laquelle quelqu'un avait cru bon de rajouter le mot « sale ». Ou bien la station du genre de sel de la Nationale 4 où j'étais tombée amoureuse d'Aline, la fille du pompiste. J'avais 4 ans et elle environ 12. Nous projetions alors de nous enfuir loin de la ville à dos de zèbres. Il y avait aussi le poste à essence du supermarché avec le type qui servait. C'était au moment du deuxième choc pétrolier à la fin des années 70, au début des années 80. Le type servait le carburant en blouse bleue. Chaque fois que notre mère allait faire le plein, mes frères et moi étions collés au carreau arrière côté bouchon du réservoir. Le type avait une banane châtain clair avec les pattes qui couraient généreusement sur les joues. Il portait un anneau d'or à l'oreille gauche, un blue jean qui tombait bien sur des bottes de cow-boy texan. On devinait un paquet de malboureaux rouges qui dépassait un peu de la poche de sa blouse qui lui arrivait à mi-cuisse. Le type serrait le pistolet d'essence dans sa main droite, ça faisait gonfler la veine de son front, sa main droite à laquelle il portait une bague avec une pierre rouge. Un genre de chevalière de grandes écoles américaines. Il ne nous regardait même pas tant il était concentré. Jusqu'au moment où il retirait le pistolet du réservoir et nous jetait un clin d'œil avant de raccrocher le pistolet à la pompe. Alors, avec mes frères, on se regardait tous les trois sans rien dire et on se rasseillait à nos places sur la banquette arrière. Ce type nous fascinait. Il roulait en mobilette et on s'est toujours demandé comment il faisait pour mettre son casque. À cause de la banane. Chaque fois que nous l'observions, nous nous pensions à cela. À ce côté pratique, comment faire pour être rockeur et mettre un casque ? Le type habitait en fait chez ses parents à la sortie de la ville, juste trop loin pour venir à pied ou en vélo. Ses parents avaient fait construire une villa dans les années 60. Une grosse villa carrée, blanche sur deux niveaux. Ils étaient retraités et vivaient à l'étage. Ils étaient toujours souriants. Il avait une tête ronde, dégarnie sur le dessus avec le crâne bien brillant. La plaisanterie facile possédait un petit âne en plastique orange qui, lorsqu'on lui appuyait sur la tête, soulevait sa queue et chiait une clope. Alors, il riait très fort et devenait tout rouge. La mère du type, elle, souriait en épluchant toujours des haricots que son mari ramassait dans le potager derrière la maison. C'est à cet endroit d'ailleurs qu'on retrouverait son mari, quelques mois plus tard, la tête dans les plans de haricots, mort d'une crise cardiaque. Le type, lui, rentrait toujours à la même heure, garait sa mobilette dans le garage et n'avait que deux portes à passer pour se retrouver dans son espace. Il avait aménagé une chambre sans fenêtre en rez-de-jardin. Les murs étaient recouverts d'un poster jungle. Ce genre de poster que l'on trouvait à l'époque vendu au kilomètre linéaire. Soit le paysage de montagne, le sous-bois en automne ou justement la jungle. C'était ces posters qui n'avaient ni début ni fin. On pouvait faire comme ma mère, en utiliser un petit bout pour un fond de cage à perruche. Ou comme le type, tapisser toute une chambre sans qu'on ne distingue ni le début ni la fin. Une boucle parfaite. Ouais, c'est ça, ouais. Une boucle parfaite. Alors le père du type disait que son fils vivait dans la jungle. Et lorsqu'il arrivait que le type se pointe en retard à un repas avec ses parents et des amis, son père disait, tiens, voilà Johnny Weissmuller. Alors ça faisait rire tout le monde et surtout son père lui-même, qui ne savait pas encore qu'il mourrait bêtement la tête dans ses haricots. Mais pour le type, la jungle c'était un peu plus qu'un poster. Il y avait une espèce de trappe dont lui seul connaissait l'existence. Après s'être déshabillé, il passait à quatre pattes dans un tunnel long d'une centaine de mètres. Lorsqu'il arrivait au bout, la trappe se refermait derrière lui et une eau à 37 degrés 5 remplissait le tunnel et comme un système d'écluse permettait de monter le type à une vingtaine de mètres de hauteur pour ressortir parmi les branchages d'une retenue d'eau au milieu de la jungle. Et là, on voyait bien ce que donnait une banane détrempée. Elle lui tombait sur les yeux, il n'y voyait rien, c'était ridicule. Alors c'est pour ça que pour ma part, je n'ai jamais adopté cette coupe de cheveux.